Je voudrais saluer les participants de cette sixième conférence internationale de l'éducation des adultes et les féliciter pour le travail qu'ils font dans des circonstances parfois difficiles selon les pays. Dans le rapport de la Commission internationale de l'UNESCO sur l'éducation que nous avions proposé en 1996, nous mettions beaucoup l'accent sur l'éducation tout au long de la vie. En effet, plus nous évoluons dans une société qui est à la fois immuable et changeante, dans le cadre de la mondialisation, plus nous apercevons de la centralité de l'éducation, du caractère central de l'éducation dans une société. Et cette éducation, nous lui avions assigné quatre objectifs qui restent, me semble-t-il, actuels. Apprendre à connaître un monde en grande évolution, mais aussi apprendre à connaître l'histoire, les découvertes de la science, apprendre à faire, c'est-à-dire accéder aux compétences nécessaires, apprendre à vivre ensemble, sans doute pour moi le plus important, dans notre monde déchiré par les inégalités, par les intégrismes et par les guerres. Et enfin, apprendre à être, c'est-à-dire mieux se connaître soi-même, pour retrouver confiance en soi. Et là, l'éducation des adultes joue un rôle irremplaçable, puisqu'elle permet de corriger les lacunes de l'éducation première, les occasions manquées par de multiples enfants, et qu'elle permet aussi de réaliser autant que possible une juste égalité des chances. Une juste égalité des chances entre les pays, entre les continents, mais aussi entre les individus. Une juste égalité des chances qui permet à certains de corriger les lacunes d'un parcours insuffisant ou non satisfaisant dans l'éducation première. Il ne faut jamais oublier cette dimension de l'éducation des adultes. Alors, en langue anglaise, on emploie deux mots différents, « lifelong training » ou « lifelong education ». Je préfère le second, car l'éducation est une appréhension globale de tous les phénomènes de la société, fondés sur les quatre principes que je vous ai rappelés. C'est dans ces conditions, me semble-t-il, qu'il faut, avec optimisme, et en dépit des difficultés budgétaires, financières, en dépit de l'urgence qui nous amène à lutter contre le chômage, de la lutte permanente contre la pauvreté. C'est en effet toujours cet objectif d'éducation tout au long de la vie qui doit être considéré pour nous comme une mission essentielle de l'UNESCO et comme un moyen, je le répète, de réaliser une juste égalité des chances. Sous-titrage Société Radio-Canada